on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau à la veille des vacances tout simplement pour parler pêche au cou une pêche basique technique mais très simple à pratiquer pourquoi la pêche au cou tout simplement c'est l'assurance de passer une bonne journée en famille entre amis et d'attraper du poisson assez facilement le matériel surtout ne vous rendez pas la tête un bout de bambou un bout de bois ou une canne à pêche de 3 ou 4 mètres suffisent amplement et ensuite vous avez la possibilité de prendre des lignes toutes montées comme ceci dans nos différents magasins partenaires du département ou alors de la créer soi même c'est très simple un fil transparent de diamètre assez fin disons qu'à 14 centièmes fera très bien à faire passons ensuite au flotteur un flotteur de 1 g à 1,5 g sera parfait pour pêcher la plupart des poissons blancs surtout ne mettez pas trop gros ça ne servira à rien quelques plombs selon le grammage du flotteur pour équilibrer la ligne et tenir notre ligne complètement la verticale terminons la ligne avec le dernier petit accessoire l'hameçon une taille de 16 18 20 sera idéal une fois ma ligne montée et attachée au bout de ma canne à pêche c'est très important de réaliser un noeud assez solide on sait jamais il suffit de choisir la bonne hache la bonne hache ça peut être un morceau de maïs un morceau de pain un bout d'asticots ou un bout de verre de terre passons au geste c'est très simple on tient la canne à pêche d'une main droitier gaucher et ensuite on vous conseille de tenir la ligne par les plombs pour éviter de se planter l'hameçon et ensuite on a juste à lâcher le fil et à baisser la canne un dernier point bien entendu il faut être en possession d'une carte de pêche valide de l'année en cours maintenant un peu de silence moi je vais essayer de frapper quelques coups